... Ambiance, Bangkok à Lens. La halpe-Pierre de Coubertin s'est transformée le temps d'une soirée en stadium de Muay Thai pour fêter les 40 ans du KB Lens. Un club porté par Giovanni Falson depuis ses débuts, qui a largement contribué à l'évolution de la discipline dans la région. Effectivement, il y a 40 ans, en 1984, j'étais le premier club à exister ici dans le Pas-de-Calais. C'est la passion qui l'emporte, 5 fois par semaine l'entraînement, partir à droite, à gauche pour faire boxer mes boxeurs. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est une passion. Et puis, on essaie de faire au mieux, et peut-être l'année prochaine, en refaire un, pourquoi pas. Mais en tout cas, je voulais mettre l'accent sur ces 40 ans du club. Un combat d'une vie, aujourd'hui salué par tous. C'était un grand plaisir de revoir aussi bien les anciens, tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, etc., qui sont venus aujourd'hui. Des anciens boxeurs qui ont arrêté leur carrière, mais qui sont venus aussi me dire un petit bonjour, me saluer. Alors, voilà, je suis comblé ce soir. Le Cabélance compte 130 licenciés de tous niveaux, et depuis peu une section féminine. Certains d'entre eux combattaient ce soir-là. Des plus jeunes jusqu'aux professionnels, avec notamment Jérémy Pétrel, qui défendait les couleurs du club l'ençoit. Le boxeur de 64 kilos a fait parler ses poings, mais aussi ses jambes, pour offrir un combat de haut niveau. Verdict unanime, Jérémy ne peut que saluer le vainqueur du jour. On retrouve à la fois le sport, les valeurs, la convivialité, mais aussi cet esprit de fraternité, qui donne au Muay Thai toute sa beauté. Et souhaitons à Giovanni, à toute son équipe, aux entraîneurs, de voir encore une très très longue vie sportive, et d'apporter au cœur de votre région beaucoup d'émotions. Des émotions garanties. Récemment reconnu sport olympique, le Muay Thai pourrait faire son apparition en jeu de 2028.